et bonjour à tous bienvenue dans ce 54e épisode de stationnier de saison 2 sur europe avec xk grecpec nico et sape dame et aujourd'hui on va dispatcher la classe par exemple tu as un broyeur d'oxyte pour récupérer de l'oxygène un broyeur de volatil pour récupérer du volatil et un broyeur d'azote pour récupérer de l'azote qui récupèrera par ailleurs avec de la nitrice qui récupèrera également j'ai mis mon code à 40 mb je sais jamais la glace qui est dans le broyeur quand il est pas en activité elles font pas non elles elles ne font pas elles ne font pas et en plus il fait moins 149 degrés ici ok parfait et j'ai fait une connerie quelque part oui sûrement mais sinon bonjour monsieur grecpec avec vous êtes arrivé et bonjour comment allez vous comment va ta fille surtout ce que la dernière fois la dernière fois c'était sur stationnier ça n'allait pas mais en fait ça c'est les premières années après ça va mieux parce qu'en fait elle est un peu immunisé on m'a fallu immunisé parce qu'en fait elle enseignante donc du coup en fait elle a déjà ça à l'école alors c'était les premières années ouais mais le grand déjà ça allait mieux c'est les petits là surtout qui viennent de rentrer en maternelle c'est ça qui c'est ça alors à moins que j'ai une coupe dans mon code et c'est pas très pratique ça doit faire mal ça dépend laquelle je crois que ça fait mal dans tous les cas je pense bon je pense qu'on est mal parti après le dtc là tu m'étonnes est mal barré pourtant j'ai réglé 30 mpa max qu'est ce que j'ai foutu et ça en train de continuer de remplir j'ai dépassé les 30 mpa je suis à 30,4 qu'est ce que j'ai foutu moi à la fin voilà on est à la petite ah non je suis pas qui a perdu là mais je suis couillon ça peut pas marcher à partir du moment où ma ligne de code est à l'envers la ligne de code est à l'envers c'est ma dernière chute bg et derrière j'en ai encore un an ouais on en a mis trop oui effectivement ça marche vraiment on en a mis trop et il va falloir qu'on dispatcher qu'on remonte donc il faut je prévois 48 chute on a des chutes super chute électronique j'en ai quelques-uns j'en ai deux powerhead alors je n'ai que j'en je vais en faire donc laisse crocher on se le met où du coup ce que c'est vrai que oui je vais pas regarder où j'allais mon avis au dessus là ouais je vais dans ce là dedans comme ça dans l'autre sens et ce que la production de d'oxygène à température respirable ou l'année en dégoire au milieu de la votre ans à dire au milieu plutôt de la frème ouais greg parle c'est quoi c'est des cd filtration non donc il ya c'est un échauffage il ya une activante qui se sent jamais une petite valve et 2 au milieu là plutôt en décalé de 1 par rapport à la rue en bas j'essaye excuse moi et en fait tu devrais déplacer ce très plus simple merde je la mets dans le mauvais sens c'est ça que tu voulais j'arrive 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 c'est juste mon système qui réchauffe l'oxygène qu'on pompe dans l'atmosphère pour après mettre en bouteille c'est pas un p2 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 même non c'est faux des trucs des plaques à 6 je suis bête des plaques joli je me dis pas sur le régulateur de pression le met à part mais je peux pas aller il faut que je bouge au chanço par contre c'est vrai que là le système j'ai j'ai un tank qui là il ya quoi est ce que ça peut péter si ça peut péter tu mets en p1 non s'il n'y a pas de courant tout ce qui s'est sûr sont pas en excès non ça consomme très peu mais c'est juste le petit régulateur de pression qui est là lui il faut pas qu'il faut il faut de l'aliment est-ce qu'on peut boire de l'eau dedans mais son p1 alors je me dis il faudrait que je sépare mais non mais laisse tout en p1 c'est rien c'est ce que tu as non mais le reste là j'ai 64 64 mille molles d'oxygène donc avant d'arriver à liger il ya le temps donc je pourrais mettre en p2 l'installation est juste le régulateur de pression le moteur en p1 limite je le mets en direct sur le blanc on va pouvoir non mais en p1 voilà nico tu peux voir au dessus comment je comment j'envisage le truc comme ça on en met 4 sur 2 voilà deuxième transport et donc tu veux en mettre combien du coup je remercie pas les deux bavards qu'est ce qu'ils disent les deux bavards soit les bavards d'abord où est-ce qu'on où est ce qu'on recherche son jet pack à la station de recharge de jet pack à l'oxygène parce que comme ça quand ça brûle ça sent bon c'est exactement sérieux on prend ça oui c'est que j'aurai exactement word les bouteilles blanches donc oui c'est avec 15 mégapascale ok voilà pour les mêmes bouteilles est ce qu'on a aimé le décollage du star ship alors je l'ai pas pu en direct je me suis téléchargé un truc de redip que je verrai plus tard donc j'ai pas eu le temps d'apprécier j'avais complètement zappé je n'ai pas suivi du tout quand est-ce qu'il a l'air décollé ou un nom quelque chose en coming pour la contente mais tant pis pour elle l'alerte en ce moment à l'effort ça dépend où tu es mais pourquoi est-ce que mon affichage il affiche 150 il bouge pas la k cxk où ça tu vois 150 afficher la ton réel je sais je le modifierai après deux minutes deux minutes il faut pas trop tanner quand même alors ouais l'alerte tempête il s'actualise pas du tout en permanence non c'est j'ai pas mis au bon endroit de la boucle ah oui pas du tout au bon endroit si c'est grave mais tu sais pas dans combien de temps il vit il te le dit là tout deux minutes non mais c'est ça peut pas être deux minutes il n'y a pas il ya un peu plus que 107 secondes en deux minutes tant plus que je vais enlever le 10 comme ça ça comptant non je n'ai pas content tu les connect commenter les chouches à se mettre quelque chose de spécifique contre chaque entre chaque pas du tout entre sac s crasher annonce que juste que j'ai laissé un peu d'espace pour pas que ça fasse un tas non pour les chutes à les chutes oui oui je vais mettre des les power ok j'étais parti faire depuis que je suis revenu pour t'aider à les poser les scocheurs du coup j'ai oublié où est ce qu'un chute ah oui mais du coup ça va pas aller du coup les espaces pas que je mette ça en fait parce que tu as power à d'aller où elle est en face de l'ice crusher non faut qu'elle soit décalé d'un du coup c'est ça non mais en fait c'est sur la remontée qu'on voit que je vais les mettre je pense est ce que tu ce que j'ai dit à un sens ou pas c'est pas clair bah en fait la remontée à c'est à dire que tu veux ok la ligne devant la frame en fait ok c'est la ligne qui se trouve dans la gain technique je vais sur laquelle je vais les mettre j'ai peur moi avec le signal je rentre je rentre n'ai pas peur c'est en fait ça devient plus stressant maintenant ce truc là ça au secours vite vite va bien aller au punaise trop tard voilà alors je suis au moelle est-ce que tu t'es envolé mon amour tu devrais être problème ouais c'est moi sûrement mais sur l'intérieur donc ça va non ce n'est au chaud nous il ya tempête dehors il fait froid dehors ça va on peut quand même descendre au sous sol non le syndic il a dit on travaille pas quand il ya tempête le syndic c'est moi c'est moi le patron j'ai dit bosser quand même les règles de sécurité j'en ai rien à faire on en a pu travailler dans des conditions non c'est pas ça qu'il fallait faire alors j'avais fait non étrange 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 dit donc c'est normal il y a du vent ça change bien parce que les batteries on en a une qui va se recharger peut-être plus que les autres du coup vu qu'il y en a moins de connecter sur ouais il y en a une qui se recharge beaucoup plus vite parce que je les connecter sur le sec et tout seul là parce que du coup on est en vêté passé il faudrait sûrement peut-être qu'on se refasse une batterie de plus mais bon je sais pas si c'est un intérêt à la fin de la tempête ouais bon là c'est bien sinon on s'en sort il faudrait une grouper les éoliennes entre elles ou pire et leur coller des transpo par groupe de batterie où tu fais des poules de batterie oui c'est ça parce que là pour l'instant j'ai mis juste la dernière qui était déconnectée qui est sûre mais il ya beaucoup moins d'éoliennes sur la dernière tu fais des poules de batterie des poules d'éoliennes sur chaque poule d'éoliennes tu mets autant de transpo qu'il y a de poules de batterie tu règles chaque transpo sur 100 kilowatts 10 et par le nombre de batterie d'emploi par le nombre de poules de batterie tu peux pas les mettre à 100 kilowatts et 50 max c'est 50 maintenant pardon c'est un grand coup il faut que tu mettes deux transpo c'est 50000 oui 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 pour le transpo oui oui dans mes deux dans mes deux voilà comment ça coûte cher tout ça on se fait des transpo c'est tout mais du coup derrière tu peux te répartir à relativement uniformément et l'énergie de toutes les éoliennes sur toutes tes batteries ou sinon tu fais deux circuits d'input différents ce que j'avais fait moi sur europe mais sauf que tes batteries quand elles se font tirer et le ils se font pas l'énergie n'est pas prise de manière homogène entre toutes les batteries c'est un vrai mais bon après au pièce non qui est vite tu tires comme sur les autres c'est à son six cas sur son code il fait le pourcentage de toutes celles qui a donc du coup tu tiens rien ça ferait une moyenne aux liens d'un adux qui sont vides et tu reste toujours avec la même quantité à la fin en soi c'est pas si grave je pense ouais c'est pas fou ah ben ben la tempête est finie trop court combien et à 77% ouais bah en fait c'était un peu courte c'est un peu courte du coup elle rue ton ce que tu me disais tout à l'heure pour l'énergie tu parlais de quoi alors du coup je parlais de joules oui non mais qu'un style différent c'est ça que tu veux dire ou autre chose comment est-ce que tu fais rentrer des joules dans tes fournaises dans tes fours à dégazage pour provoquer le traitement du minerai à 100 degrés et que ça dégaze tu parlais de tu parlais de chaleur en fait oui mais au final avec la fusée de glace on s'en fout on peut faire du fioul avec la glace et de toute façon on avait dit que c'est ce qu'on ferait on ferait du fioul avec pour avoir des gaz chaud et on laisserait choisirait un gaz qui est le plus pratique à travailler à travailler en chaud et froid dans le mélange donc qu'est-ce que ça sort déjà c'est du co2 en chaud tu t'emmerdes même pas tu pars pas laisse moi finir oui en chaud on s'emmerde pas le problème c'est qu'il faut que tu aies le même gaz chaud tiède froid sinon ça ne marche pas donc pour ton gaz chaud tu dois te baser sur les contraintes de ton gaz froid oui donc il faut partir sur de l'azote de l'oxygène sauf que il n'y a pas de produit de combustion qui s'appelle azote ou oxygène en revanche c'est à dire si enfin non non il n'y a pas de produit de combustion qui s'appelle azote ou oxygène oui non tu peux faire brûler et chauffer de l'oxygène de toute façon l'oxygène on n'en a plus à voir qu'en faire c'est vrai que ça a davantage d'Europe et voilà oui l'oxygène ça pose pas de problème l'oxygène ça pose des problèmes quand ça refroidit s'il est vraiment trop froid mais bon est-ce que t'as réellement besoin d'aller en dessous de moins 100 degrés quoi par exemple euh c'est pas ce que je veux dire petit joueur tu vas pas aller en dessous de moins 100 degrés ah non tu fais comme cette dame ça va pas du tout ça c'est pas fausse mais réellement jusqu'où est-ce qu'on peut aller au plus froid euh moins 8000 ah non je confonds non non tu parles un peu là aller le plus froid possible sans être embêté avec du liquide c'est ça qui va être problématique j'aurais mis c'est que j'aurais dû faire comme ça ou pas ouais je suis en train de réfléchir j'aurais peut-être fait ça j'aurais fait l'inverse ouais en fait moi ce que je pense c'est qu'il faut les ramener au niveau du sol jusque à côté d'elle repasser sur le côté monter et la faire rentrer en espérant qu'on ne soit pas embêté pour l'alimentation électrique juste avant la première on va avoir un petit souci je pense sape dame qui a grandit encore tiens d'ailleurs elle est pas dans le bon sens celle-là ah mais je l'ai mis une mauvaise quelcon j'ai rien dit c'est quoi sape dame il fait quoi il double les murs c'est ça je sais pas je l'ai plus sur je l'ai plus de visu là là j'ai l'impression qu'il ait fait un doublage des murs ah non ferme pas ça j'ai besoin d'un autre genre ah mais il peut il peut pas il faut câbler j'ai pas câbler encore c'est vrai c'est bête tu peux pas fermer ici là après non mais câblera je pense non mais on câblera les crosheurs avec par en dessous ah ok regarde oui ça doit mais encore mort qui l'a encore fait non je passe devant toi désolé j'ai pas faim j'ai rien fait j'ai une commande sur le serveur kick sa dame une question une dame qui a des bêtiges hop on le tue c'est moi ou t'es pas aligné là ? c'est fait exprès mais j'arrive là j'arrive plus à le jeter du coup mais du coup je comprends pas ce que tu veux faire alors ah mais tu veux avoir accès au bouton ok je veux avoir accès au bouton là tu montes en tournant vers la droite et tu rentres dedans mais est-ce que moi on coupe le jetpack un peu comme ça ? non 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 de l'autre côté non celle là ça c'est pour cette chute là c'est pour celle qui est à sa droite tu fais des expériences voilà ok ça roule et là comme ça ça peut rentrer dedans je me pose attends t'es même pas inconscient t'es mort moi j'étais inconscient mais je me suis abandonné mais pourquoi ? mais arrête on est pas comme ça sable dame bah oui tu appelles à l'aide tu appelles à l'aide et on essaie de te sauver sinon quel est l'intérêt ? c'est un jeu de survie qui c'est qui sort ? si t'essayes pas de survivre moi je réfléchis je sais pas vous êtes tous occupés je vous laisse non mais on est occupés mais à partir du moment où quelqu'un est en train de mourir a priori on va l'aider je crois que oui c'est comme on le film il est en train de mourir c'est comme un vie tu as le jetpack de ton cadavre et son cadavre il a le jetpack allumé j'ai enlevé la bouteille logiquement ça a pu jurer ça ne devrait plus puisque j'ai coupé la bouteille si je n'ai pas laissé les trous est-ce que je peux compacter ton système pour que ça nous prenne moins de place en profondeur dans ça j'aurais tendance à le chaîner celui-là en faisant comme ça je ne peux pas du coup le faire passer comme ça et tourner au dernier moment comme ça je peux amener les autres un peu plus proches je ne sais pas si c'est mieux de toute façon tu seras limité par la position du précédent ah ou alors tu peux si 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 non t'as raison fais ce que je vais faire un peu 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 je vais faire un escargot je suis serré ouais c'est ça ouais faire un escargot alors attends j'ai eu la même idée par contre est-ce que t'as besoin de ça non t'as pas besoin de ça je demande ça qu'est-ce que vous me faites les filles c'est à quelle fille elle remplit la bouche je ne sais pas où il est cette dame c'est du froid c'est pour faire quoi ça au final ça c'est pour envoyer de la glace et la broyer ouais ok tout est prévu tout est sous contrôle oui t'es sûr t'as prévu pour la nutrice tout à fait c'est prévu c'est sous contrôle ouais ouais donc tu sais comment ça réagit la nutrice quand tu la broies ouais ouais ben ça sera boum déjà pour ça tout simplement puisque déjà d'un ben il n'y a pas il n'y a rien de prévu pour le liquide c'est ça le problème ah oui non non y'a pas si on l'a prévu ça sent mauvais on l'a prévu tu verras regarde l'installe oui je vois je vois cet install là mais moi je sais surtout que tu vas avoir une accumulation de liquide dans ton tuyau qui est bleu et kaki et que ça va coûter non mais si on va pas que ça soit coûter ça coûtera mais on va pas broyer justement on va pas broyer des quantités on va se limiter à la pression maximum c'est à dire on va broyer jusqu'à atteindre le problème maximum 800 kg il faut arriver à gérer les broyeurs je crois que les broyeurs en plus t'as pas énormément d'informations sur ces sales bêtes et t'as pas besoin de l'info sur le broyeur t'as l'information sur le oui est-ce que t'as à l'intérieur du broyeur l'intérieur du broyeur t'as pas besoin de le savoir parce que ce qui est à l'intérieur du broyeur quand tu éteins le broyeur ça reste à l'intérieur du broyeur oui bien sûr ça je le sais bien donc techniquement toi tu veux pas besoin de savoir qu'on est broyeur mais que ça dépasse pas les 800 kg genre c'est ça pascal quand on fait 800 kg dans tous les cas ça ne dépasse pas 800 kg vu qu'on a tout qui est sur le même circuit le broyeur est limité à 800 kg il manque une pompe non c'est exprès non mais là il manque une pompe c'est exprès t'as pas de pompe si t'as pas de circulation et ta filtration ne fonctionnera pas elle fera oui mais c'est exprès elle fonctionne parce que c'est vide pour l'instant c'est exprès c'est exprès c'est exprès c'est exprès je sais que t'as des outils encore dans le sas Greg je suis inquiet c'est fait exprès exprès pour que justement elle traite suffisamment peu vite pour qu'on ait le temps de tout pressuriser dans le circuit liquide sinon elle va pomper beaucoup trop vite et là ça fera boom derrière je crois que je vois oui parce que si tu pars tout sur un circuit liquide c'est normal que tu te retrouves emmerdé pour ça il faut un double circuit à la base il te faut un circuit gaz et liquide pour pas que t'es ce problème là tu pars que sur un circuit liquide c'est normal que tu vas t'emmerdé non on part sur un circuit liquide pour être capable de stocker le le noce oui non mais ce que je veux dire c'est qu'il te faut un circuit double et que tu peux le stocker en liquide oui mais par contre il te faut un circuit double et pourquoi tu veux un circuit double gaz et liquide je vois pas la problématique je vois pas la problématique que tu as avec ça quand tu vas commencer à envoyer du monde dedans tu vas vite comprendre je peux te l'assurer je n'insiste pas il n'y a pas de soucis tout est sous contrôle oui on va bon on fasse quelques petites explosions avec si nombreux à voir du viewers j'espère que les viewers vont être contents il va y avoir une explosion bientôt mais pourquoi je passe ma vie à tu es tu es sur Vulcain habituellement je trouve que t'avais fini mais non il y a la data à mettre moi moi je vois je fais c'est bon il y a des câbles allez je ferme bon le florent c'est que je t'enferme dedans pas assez rapide pas assez rapide c'était quoi le stockage du coup attend il m'en fout au bout j'en étais où d'ailleurs de cette installation moi j'avais fait des bases il me manquait parce que oui il me manque la filtration du polluant ah oui mais attend là on est sur quoi là t'es parti sur juste du broyage ou il faut que je fasse un truc à part au limite le polluant il y en a que sur de la combustion là il y a un truc qui me plaît pas le polluant ça me plaît pour et c'est tout ce qui me manque là vu que t'es une autre tu m'as mis une noce là oui donc au final on s'en fiche oui là techniquement t'as pas besoin de filtrer le polluant alors ça veut dire que là on va stocker du noce liquide et il est il va être à basse température normalement il va être quoi genre à 20 degrés il devrait être quand il sort il va être à 2 degrés avec le changement de face tu verras il va monter je sais plus quand j'ai fait quelques tests rapides à l'arrache il est monté à 20 degrés le bordel bon bah 20 degrés oui mais pas plus ce qui fait qu'il va vouloir passer liquide il va passer liquide de toute façon là le but c'est oui que tu aies pas trop de pression à l'entrée il te faut monter un peu en pression à la sortie à la sortie non c'est le pressurant qui va se charger de ça il faut que ton liquide il y a encore le pressurant je ne sais même plus comment il fonctionne ce couillon il cherche à garder une pression il te manque là dans ce système il te manque la vanne de condensation que ce qui est liquide dans ton tuyau de gaz en dessous la condensation qui va se faire toute seule avec la pression ça l'envoie par sécurité dans ton tuyau de liquide ça c'est le pressurant c'est oui par contre le pressurant c'est l'inverse la vanne de condensation elle va prendre ton gaz dans un tuyau de liquide pour la remettre dans un tuyau de gaz bon je vais chercher des tuyaux la condensation elle en input un tuyau de liquide et elle se charge de sortir des gaz des tuyaux de liquide en gros si tu as trop de gaz dans un tuyau de liquide à ton goût par exemple t'es monté trop fort en pression tu t'en dis pas en compte tu utilises une condensation pour purger de ton tuyau de liquide vers ton tuyau de gaz la pressurante valve elle va envoyer le gaz dans le tuyau de liquide et c'est en montant la pression dans le tuyau de liquide que ça va faire un changement de phase et changer en liquide ça va te permettre surtout de contrôler ton liquide pour qu'il reste liquide en fait les deux les deux nouveaux items qui servent justement à réguler la pression tu vas mettre un pressurant pour garder ta pression dans ton tuyau de liquide et en contrepartie il va falloir en plus que tu mettes un purgeur parce que ta pression risque de changer quand le liquide va s'accumuler donc du coup il va falloir gérer le gaz avec un pressurant et un purgeur pour rester à la pression que tu veux pour que à telle température ton liquide reste liquide c'est ça il faut la bonne pression dans ton tuyau de liquide et tu joues justement avec le pressurant et compagnie et normalement tu ne mets seulement tout simplement qu'une vanne de condensation pour passer le liquide je te jure tu verras tu auras là avec ce système là tu vas avoir ton petit bout de tuyau derrière ta filtration il va se mettre à accumuler du liquide et va puter et non parce que la vanne de pressurant mais non pourquoi il accumulerait du liquide le tuyau derrière il va être juste avec 800 kg maximum tu vas avoir une accumulation au bout d'un moment mais non il va être 800 kg maximum étant donné que ma filtration elle va se couper si ça dépasse 750 on va pas mettre plus de 800 kg dans le boule tuyau qu'il y a derrière là où on limitera à 800 kg elle va vraiment pas aller vite ton histoire on n'a pas besoin que ça aille vite en soi et si si ça va aller vite quand même que tu veuilles garder ton os à basse pression justement pour qu'il reste froid et que justement il reste liquide c'est ça le but c'est ça le but mais non on va le filtrer encore ça je comprends mais derrière après je sens que ça va ça va être comme le noce le noce on n'est pas en mesure de le garder autrement que l'ici non mais ça je le sais bien alors sauf il n'y a qu'une seule manière où tu peux le garder plus facilement gazeux c'est qu'il faut qu'il soit chaud mais dans tous les cas dès que tu augmentes la pression on ne va pas chauffer du noce dont on va se servir avec de l'oxygène pour faire des combustions parce qu'on veut contrôler qu'on se soit nous qui la faisions la combustion donc on ne va pas chauffer du noce donc le noce il est gardé froid donc il est liquide je te dis juste que pour garder du noce gazeux il faudrait qu'il soit chaud il faudrait va t'occuper de tes de tes lignes de code inversées là et on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite si là portez vous bien allez ciao merci